De ses anciennes histoires d'amour, le prince Albert II de Monaco a eu des enfants. Aujourd'hui marié, le milliardaire promet une fortune et un amour paternel, mais non une couronne, à ses enfants illégitimes. Albert II, fils du prince Regnier III et de Grace Kelly, est le quatorzième souverain de Monaco. Alors qu'il s'est marié avec la princesse Charlène en 2011, le prince Playboy a auparavant vécu quelques aventures amoureuses avec d'autres femmes. Avec deux d'entre elles, il a eu deux enfants illégitimes. D'ailleurs, c'est en 2005, lorsqu'il a pris la place de son défunt père sur le trône, que son ex-compagne Nicole Coste ressurgit du passé. Sans son accord, cette dernière a annoncé publiquement l'existence de leur fils. Il faut aussi savoir que le prince de Monaco a déjà une fille aînée, issue d'une ancienne relation. Puisqu'Albert II et Charlène de Monaco ont ensemble des jumeaux, certains se posent la question sur qui héritera de la couronne et de la fortune des Grimaldi. La valeur nette et le mode de VIE d'Albert Étant à la tête de l'un des plus riches états du monde, le prince Albert II possède lui-même une fortune colossale. Apparemment, il vaut environ un milliard de dollars. Connu comme étant le terrain de jeu des milliardaires, un quart des terres du pays est sous la possession de la famille Grimaldi. La famille royale monégasque, qui est actuellement l'une des plus riches du monde, est à la tête de nombreux casinos qui sont bâtis sur ces terrains. Outre ses biens à Monaco, le prince Albert II possède également des terrains en France. En se mariant avec le prince Albert, Charlène de Monaco a pu profiter d'un mariage dont rêvent toutes les jeunes filles. En effet, la cérémonie a coûté 70 millions de dollars. Pour animer l'événement, le couple a fait venir le groupe de Rock the Eagles de l'Amérique. Exposant sa fortune au monde entier, le prince Albert II de Monaco organise avec sa femme, un gala tous les ans en septembre. Ainsi, de nombreuses célébrités internationales ne manquent pas de faire part de leur présence aux événements. Il ne faut pas non plus oublier le festival de télévision de Monte Carlo, qui a été créé par le défunt père d'Albert II. Fixé en juin depuis 1961, l'événement est dédié à la promotion de la télévision internationale et du streaming. Des nymphes d'or sont attribués aux nouveaux talents et créations du monde entier. Sachant que le milliardaire a quatre enfants, dont les légitimes jumeaux, sa fortune va être partagée entre eux et ceux d'outre-mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada